Soyez les bienvenus au cours de taille. Il y a déjà quand même plusieurs dizaines d'années qu'on présente le cours de taille. Et disons qu'au début, c'était sur inscription, c'est-à-dire qu'on limitait le groupe. Parce qu'on faisait une partie théorie en salle et ensuite on faisait une partie démonstration pratique au jardin. Alors on faisait un ou deux groupes, donc on limitait à une vingtaine de personnes maximum. Alors la longue, bon, les gens ne s'inscrivaient plus et venaient quand même. Alors on était là avec un groupe de 40 personnes et c'était plus possible de faire le cours pratique au jardin, de montrer au jardin. A cause du nombre et aussi du fait que le jardin, bon, les chemins sont quand même assez étroits. Alors il y avait peut-être 3-4 personnes qui voyaient bien ce que Gilbert faisait. Et le reste ne voyait pas. Donc il fallait piétiner les légumes, bon. Alors du coup, pendant quelques années, on a fonctionné rien qu'avec la théorie. Alors au comité, on a trouvé ça un peu dommage que c'était peut-être bien de pouvoir aussi montrer la pratique. Alors on a insisté beaucoup auprès de Gilbert. Alors je dis beaucoup, très longtemps, avant qu'il n'accepte qu'on le filme. C'est peut-être pas. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est vrai. Donc voilà. Donc l'année passée, on a fait des séquences vidéo avec Gilbert à l'œuvre. Donc voilà, ça permet d'appuyer mieux voir. Je crois que tout le monde verra mieux ce qu'on veut faire comme taille. Alors, donc la présentation ici, il y aura d'abord une partie de slides. On appelle ça des slides. Enfin, ce sont des dits, si vous voulez. Avec quelques petites vidéos de présentation. Donc c'est plutôt pour montrer comment on peut aménager un jardin, comment on peut placer les arbres fruitiers. Alors pour nous, ce qui est important aussi, nous jardiniers, qui aimons bien le potager, c'est aussi comment introduire l'arbre fruitier au potager sans qu'il ne gêne de trop. Donc en première partie, on va un peu montrer tout ça. La deuxième partie, ça, ça sera, je donnerai la parole à Gilbert. Donc là, dans la première partie, oui, j'ai encore expliqué rapidement, mais en gros traits, tout ce que ça concerne. Donc le choix des arbres, comment tailler les arbres, quelques gros principes. Et ensuite, Gilbert va peut-être un peu plus détailler. Ou bien il va reprendre des choses, donc expliquer un peu plus, ou bien rappeler des choses que moi je n'ai peut-être pas dites. Donc là, la première partie, c'est une quarantaine de minutes. Ensuite, Gilbert, ça sera aussi trois quarts d'heure, une heure. Et ensuite, il y aura une demi-heure de séquence vidéo, où on voit vraiment la taille, et alors l'élagage. Parce qu'il arrive parfois que les arbres sont venus trop grands, et que, bon, on dit, bon, c'est presque plus taillé, il faut un jour rabattre. Alors ça, on va un peu vous montrer aussi comment on peut faire. Donc ça, c'est une demi-heure. On va peut-être commencer avec la première partie. Alors, donc en permaculture, les arbres fruitiers, et par extension, les petits fruits, donc le groseillier, le framboisier, tout ça, ça fait aussi partie des fruits. Donc ça a tout à fait sa place dans nos jardins. Donc on peut se poser plusieurs questions à ce sujet. Bon, est-ce que j'aurai la place pour mettre tout ça ? Parce que tout est intéressant, les légumes et les fruits. Alors, est-ce que je vais plutôt devoir faire un choix entre les légumes, ou bien les fruits, ou bien est-ce que je vais quand même pouvoir tout mettre ? Et dans quelle grandeur je pourrais laisser pousser ? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de concurrence entre les arbres et les légumes ? Donc ça, c'est aussi un équilibre à garder. Alors, grande question aussi pour les gens qui ne connaissent peut-être pas trop les fruitiers. Est-ce que je vais savoir les entretenir ? Parce que souvent, on dit que... Enfin, surtout à l'époque, planter un arbre au fruitier, c'était un luxe. Ce n'était pas à la portée de tout le monde. Et en plus, il fallait savoir tailler. Et souvent, les professionnels gardaient bien un secret leurs petits trucs. Et ils taillaient des choses. Et il fallait reconnaître un peu les bourgeons. Bourgeons en bois, bourgeons en fruits. Alors qu'ici, avec la méthode qu'on fait ici, ce n'est pas du tout comme ça, puisqu'on taille en été. Et souvent, les professionnels taillent en hiver. Donc ça, c'est un gros atout pour nous, amateurs, qui ne connaissons pas trop les bourgeons, des arbres. Donc, en faisant en verre, la taille en verre, on ne sait pas se tromper. Alors, souvent, lorsqu'on... Enfin, au mois de novembre, on a acheté un arbre, enfin, plusieurs arbres. Bon, certains se disent, bon, je veux d'abord savoir comment je vais pouvoir les entretenir avant d'en acheter un. Et il y en a d'autres, peut-être, qui en ont acheté. Et maintenant, ils attendent... Ils attendent vraiment l'explication de la taille. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, on a longtemps préconisé de les placer en paire. C'est-à-dire que... Dans une partie du jardin. Souvent, les gens qui avaient un plus grand jardin, ils les mettaient ça dans le fond. Parce qu'ils trouvaient que c'était un peu trop grand. Le jardin, donc, faisait le potager. D'abord, le jardin d'agrément. Et ensuite, le potager. Et le verger éventuellement dans le fond. Alors que nous, on préconise plutôt de l'intégrer au potager même. Et pourquoi ? Parce que ça apporte beaucoup d'avantages. Et ça, on va vous expliquer. Voilà. Oui. Alors, souvent, donc, au... Au XXe siècle, le début, donc, c'était souvent les fermiers qui avaient un endroit de verger avec des arbres hauts tiges. Donc, c'est vrai que c'était des... des fruitiers qui donnaient vraiment abondamment. Mais le gros inconvénient... Enfin, l'avantage, ça donnait beaucoup. Et donc, on avait beaucoup de choses en même temps. Mais l'inconvénient, c'était pour les entretenir. Donc, quand ça venait trop grand ou... Voilà. Parce que ça s'entremêlait. Bon, il fallait une échelle. Il fallait... Bon, pour cueillir, il faut une échelle aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de fruits qui tombent, qui sont abîmés, qu'il faut consommer assez vite. Je me souviens que les fermiers, à l'époque, il cueillait une partie, et le reste, ce qui répondait, il donnait presque pour rien, quoi. Quand vous achetiez des beaux fruits, on vous donnait parfois des fruits abîmés, qu'il fallait faire en compote, ou en sorte. Donc, l'inconvénient, c'est que c'est un peu ennuyant à entretenir. Alors maintenant, les arbres fruitiers ont beaucoup changé. Donc, vous pouvez voir ici, bon, les arbres fruitiers sont beaucoup plus petits, et malgré tout, ils portent quand même pas mal. et ça, ce sont des arbres un peu particuliers, ce sont des arbres greffés. C'est-à-dire que les hautes tiges qu'on avait vues, c'était des arbres francs, souvent, ils poussaient sur leurs propres racines, et ça donnait des grands arbres qu'on ne savait pas maîtriser. Tandis que maintenant, avec les arbres greffés, on arrive à maintenir des arbres petits. Donc, la première chose pour nous, au potager, ce sera de choisir bien son arbre. C'est-à-dire qu'il faut prendre un arbre greffé, donc, à faible développement. Donc, vous avez le porte-greffe et la greffe. Donc, le porte-greffe, c'est celui qui va alimenter l'arbre. Donc, on choisit le porte-greffe en fonction du terrain. Donc, ça peut être un terrain lourd, argileux, calcaire, terrain riche, pauvre. Donc, tout ça, ce sont les professionnels qui choisissent le porte-greffe en fonction du terrain où on mettra l'arbre et de la grandeur que l'on veut. Donc, par exemple, pour les demi-tiges, le porte-greffe est différent puisque l'arbre vient plus haut. Tandis que dans les basses-tiges, ce sont des porte-greffes faibles. Alors, on dit l'arbre fruitier au potager, d'accord, mais à une condition, enfin, à quelques conditions quand même, c'est que sa hauteur reste raisonnable. Il faut qu'on puisse le tailler et que malgré tout, il donne encore des fruits. Parce que si vous avez un porte-greffe trop fort et que vous taillez constamment, il finira par ne plus donner de fruits aussi parce que l'arbre a besoin de plus de développement. Mais grâce aux porte-greffes faibles, on arrive à maintenir un arbre entre 2 et 3-4 mètres d'hauteur. Mais quand on achète un arbre fruitier en jardinerie, on ne sait jamais si c'est un bastige, haut-tige, demi-tige, demi-tige, si je le dise. Oui. Déjà, la hauteur du tronc, donc ça, c'est déjà une chose. Donc, le bastige, souvent, c'est la hauteur du tronc, c'est un maximum de 50 centimètres. Peut-être un peu plus, parfois. Ce qu'on trouve après, c'est le type de porte-d'aide. Oui. normalement, il doit être renseigné. Oui, oui, oui. Donc, toi, tu les commandes quand même en fonction de la porte-d'aide. Les gens qui commandent des arbres, ils commandent une fois par an on est déjà prouillé. Il faut indiquer un bastige, demi-tige, tige. Donc, on est sûr d'avoir... C'est le con des sortes facilement. Les bastiges font entre 20 et 50-60 centimètres le tronc. Les demi-tiges, ils font un tronc de 1,50 mètres et les autres tiges font un tronc de 2,20 mètres. C'est-à-dire que la greffe se trouve du bas, en mi-hauteur ou bien plus haut. Donc, même les hautes tiges en fait sont bien sûrs. Ah oui, bien sûr. Oui, Et donc, ce qui est intéressant parfois les hautes tiges c'est pour, par exemple, un endroit où on a des animaux, par exemple des moutons, des choses comme ça. Enfin, voilà, il suffit de protéger un peu le tronc et voilà, ils ne savent pas manger les feuilles. Vous avez des chèvres par exemple, quand ça mange vraiment de tout. Les demi-tiges et les hautes tiges c'est la même chose. Il y a juste la hauteur du tronc qui diffère. Mais c'est tous les deux destinés à devenir des grands arbres. Donc, le demi-tige, il y a beaucoup de gens qui sont roulés avec ça, ils pensent que c'est l'intermédiaire entre basse-tige et haute-tige. Mais ce n'est pas vrai. Le demi-tige, c'est un haute-tige mais avec un tronc plus petit, on pourrait dire. Donc, c'est tous les deux destinés à ne pas subir de taille, à ne pas avoir de taille, à devenir des grands arbres. Donc, demi-tige et haute-tige. Si ce n'est pas clair, il faut demander. Si vous n'avez pas bien compris, il faut poser la question. Alors, la deuxième condition, c'est l'entretien facile. C'est une taille pas trop compliquée à faire. C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Alors que ça ne donne pas trop d'ombre au potager. C'est à nous un peu à les placer de telle sorte qu'ils ne prennent pas le soleil pour le potager que malgré tout, les parcelles continuent à être balayées par le soleil. Donc, ça, c'est le choix de comment on va orienter la haie fruitière parce qu'on peut aussi créer une haie fruitière. On peut faire des arbres isolés mais on peut aussi faire des haies fruitières. Donc, ça permet de séparer les parcelles et ça donne plein d'avantages. Oui. Voilà, donc, on a un peu répété. Il faut choisir des arbres bastiges donc avec les troncs courts donc greffés donc des portes greffes faibles surtout par ici parce qu'on a des terrains très riches donc argileux mais souvent des terrains riches si c'est des terrains sablonneux c'est plus pauvre donc ils pousseront peut-être moins. Alors, l'avantage, c'est que les arbres restant petits on peut en mettre plus de variété parce que souvent lorsqu'on choisit un arbre à l'époque on choisissait un arbre on avait la quantité de fruits qui produisaient à un moment donné il fallait les consommer soit elles conservaient et ça allait mais on n'avait qu'une seule variété tandis que si on a plusieurs petits arbres avec des sortes différentes il y a des périodes de maturité différentes ça permet d'étaler aussi nos cultures nos cultures côtières c'est-à-dire qu'on peut commencer déjà en récolter en juillet et alors jusqu'au mois d'octobre ou novembre et alors il y a des fruits qui une fois qu'ils sont cueillis mûrissent encore dans les cajots jusqu'au mois de mai voilà donc en choisissant bien vous arrivez à avoir des fruits une bonne partie de l'année oui alors on avait dit la première condition c'est d'opter pour un donc un arbre greffé porte-greffe faible donc la deuxième condition voilà c'est de tailler d'une certaine façon que l'arbre ne réagit pas en poussant à bois souvent donc presque toujours les tailles qui sont faites en hiver font en telle sorte que l'arbre réagit au printemps et pousse énormément en bois donc souvent les professionnels c'est aussi parce que en hiver ils ont un peu moins à faire en été ils taillent plein d'autres choses et réalisent des pelouses et en hiver bon ils taillaient souvent les arbres fruitiers il faut s'y connaître parce que même certains professionnels taillés comme ça et bon on dirait que les arbres c'est plus que des chandeliers quelques gros grosses branches avec quelques petites branchettes sur les côtés et alors bizarre ils ne portent plus de fruits il y avait quelqu'un à Albeck un voisin de chez nous je ne comprends pas vous avez plein de fruits et moi j'ai un jardinier qui est venu tailler il y a deux trois ans de suite je n'ai jamais de fruits ah oui forcément ce monsieur il taillait tout ce qui était qui allait porter des fruits donc voilà donc la taille en verre ça se fait en été quand l'arbre a déjà bien poussé donc à partir de maintenant donc on voit déjà bien où se trouvent les fruits où sont les fruits donc il faut vraiment être un peu idiot d'aller couper là où il y a des fruits donc on voit beaucoup mieux ce qui ce qui est gourmand et ce qui qui est indispensable pour les petits bouquets de fruits parce que les fruits sont déjà là donc c'est là qu'on fait moins de connex en somme c'est ça c'est l'endroit c'est le moment où tout le monde peut faire parce que c'est là qu'on fait le moins de connex alors on va dire Lorette pourquoi Lorette ben en fait c'était Louis Lorette c'était un professeur d'agriculture ici dans le nord il a vécu 1850 début du 20ème siècle et c'est lui qui préconisait la taille d'été parce qu'il estimait que la taille d'été était mieux adaptée aux régions froides du nord pourquoi ? aussi parce que les cicatrices de taille donc les plaies de taille se cicatrisent mieux par beau temps tandis qu'en hiver il faut aller avec du mastic pour protéger parce que les conditions ne sont pas bonnes et l'arbre est au repos tandis que maintenant l'arbre est en activité et chaque taille qu'on fait il cicatrise toutes les plaies alors c'est quoi la taille en vert donc elle se pratique en été à partir de fin mai jusqu'à mi-septembre on peut on doit parfois le faire une ou deux fois ou plus tôt qu'on commence ou plus de risque qu'on aura de devoir le faire une deuxième fois donc on conseille de ne pas commencer trop tôt on va vous expliquer pourquoi par la suite souvent ce sont des pincements donc les branchettes que l'on veut garder qui sont positionnées de la bonne façon donc horizontalement ou à 45 degrés ce sont celles qui vont porter le plus de fruits que l'on veut garder on ne va pas les raccourcir on va juste les pincer le bout pourquoi pincer les bouts parce que en pinçant le bourgeon terminal on change la sève c'est à dire que le bourgeon terminal est un tir sève c'est une pompe donc il demande à être alimenté et le bourgeon terminal c'est lui qui fait pousser l'arbre en hauteur donc et en largeur lorsqu'on le pince la sève brute qui l'alimentait elle est réduite c'est à dire que c'est aussi une histoire d'hormones c'est le bourgeon terminal qui émet des hormones pour éviter que d'autres bourgeons terminaux enfin d'autres bourgeons latéraux ne poussent le fait de le pincer il ne donne plus ses hormones donc du coup on favorise les petites pousses latéraux mais c'est quoi le pincer ? le pincer c'est le soit au sécateur on peut pincer c'est souvent au sécateur c'est le bourgeon terminal donc on peut le faire avec les doigts on peut le faire quand c'est tendre oui quand c'est tendre on pourrait le faire mais bien souvent avec l'on oui mais bien souvent on le fait au sécateur parce qu'on l'a sous la main mais c'est le fait de dire de garder les branches qui sont bien rapées donc horizontales ou à 45 degrés c'est celles qui vont porter le plus de fruits et ce sont souvent les branches les plus faibles qui porteront le plus vite les fruits alors les tiges verticales donc malgré tout un arbre ça dépend un peu comment il pousse il y a des arbres qui sont plus vigoureux de nature donc il n'y a rien à faire c'est leur personnalité chaque arbre c'est comme une personne c'est à dire que tout le monde n'est pas pareil non plus dans les arbres c'est aussi le cas donc il y a des arbres qui poussent plus vigoureusement et qui donnent des tiges verticales qu'on appelle aussi gourmand et celles là elles sont en grande partie éliminées lors de la taille donc ça on va vous expliquer alors les avantages la taille en vert donc une mise à fruits est plus rapide parce que souvent lorsqu'on achète un arbre on dit oui il faut d'abord qu'il fasse sa charpente donc on fait une taille de formation dans notre cas c'est pas nécessaire parce que la taille que nous on préconise c'est une taille de production et de formation en même temps donc l'arbre pousse tout doucement tout en ayant des fruits donc ça c'est intéressant pour nous parce que souvent les professionnels disent ouais il vaut mieux former l'arbre avant qu'il ne porte des fruits et même enlever les fruits pour que l'arbre pousse plus solidement alors quand on fait ça un peu trop longtemps après l'arbre il n'a plus envie de donner des fruits donc il prend des mauvaises habitudes alors que c'est pas du tout nécessaire de faire cette taille de formation puisqu'on fait une taille de production et de formation en même temps donc et ce sont les ramures les plus faibles qui portent le plus de fruits oui mais ça peut causer problème quand même ça parce que si les ramures sont faibles que les ramures portent beaucoup de fruits on part vers une tendance à la casse non non justement mais il ne faut pas laisser trop long il faut les raccourcir donc il se fortifie l'arbre s'épaissit mais il ne faut pas laisser trop long parce que sinon la branche pourrait casser donc on raccourcit quand même on fait les pincements pour que l'arbre ne pousse pas trop rapidement en largeur aussi donc ça permet que l'arbre se solidifie tout en en produisant des fruits au fil des ans donc mais en même temps on sait que l'arbre on sait maintenant qu'une branche faible va il y a beaucoup de fruits au-delà on sait maintenant que l'arbre fait tomber les fruits qui ne s'est pas nourri qui ne s'est pas arrivé à maturité les pruniers ah on n'a plus faire des pruniers poiliers en tout cas c'est comme ça prunier ça peut arriver parce que prunier c'est un arbre alternatif sa tendance naturelle c'est de produire un an sur deux et c'est pour ça que la taille en vert des pruniers alors avant on disait les pruniers on ne touche pas les herbes en noyau on ne fait pas de taille mais alors on a une production une année sur trois une année sur deux et une année pas si on fait la taille en vert c'est à dire en été on réduit de beaucoup ce truc et l'arbre devient poil tous les ans plus régulièrement et on n'a pas on n'a pas ce phénomène ou beaucoup moins donc là pour les arbres en noyau donc pour les les cerisiers les pruniers la taille en vert est aussi intéressante pour ça pour réguler pour ne pas avoir un an sur deux ou un an sur trois énormément et puis on n'en est plus rien et puis voilà c'est valable uniquement pour les bastiges on a des demi-tiges on sait tous les bastiges on ne taille pas les demi-tiges normalement les demi-tiges ou les hautes tiges c'est pas vrai donc je vais peut-être donner l'explication maintenant au lieu de tantôt tu en as après après on va peut-être continuer donc ça je l'ai déjà dit donc l'appelé de taille se cicatrise mieux à la belle saison il n'y a pas toutes ces et le l'arbre fait un bourrelet de cicatrisation et c'est pas une porte ouverte aux bactéries aux microbes qui peuvent se mettre sous les cotes et alors chose très intéressante aussi c'est une le fait de pincer de tailler en vert c'est une lutte contre les pucerons et les maladies à champignons c'est à dire que les pucerons viennent s'installent sur les feuilles les jeunes feuilles gorgées de sève brute et fort azotée donc ça ça les intéresse après coup ces jeunes branches aussi peuvent être victimes de l'oïdium c'est à dire c'est une maladie à champignons qui se fait par le blanc ça vient le blanc on appelle ça donc le fait de pincer on change déjà la sève donc la sève est moins brute donc c'est moins intéressant pour les pucerons l'oïdium en même temps on l'élimine et on le jette au pied de l'arbre donc pas une histoire d'aller tout brûler ça c'est pour les histoires de sorcières de l'époque il fallait se débarrasser par le feu de tout ce qui était nuisible voilà donc c'est une lutte aussi facile contre les maladies et contre les pucerons donc si on commence trop tôt on n'a plus ce moyen mécanique de le faire alors on doit intervenir avec autre chose on dit que si on attend que les pucerons éventuellement viennent et bien voilà en faisant ça on est devenu assez des pucerons et aussi il n'en paraît jamais avant au fin mai c'est ça les pucerons le l'oïdium bien oui mais c'est pas le l'oïdium même s'il n'en fallait un peu avant mais oui le fait de pincer mets ton pied c'est fini oui mais attends je veux fin mai pour pincer si si fin mai début si si il faut attendre il faut savoir patienter parce que souvent on dit tiens l'arbre si vous intervenez maintenant vous allez encore devoir intervenir une seconde fois avant fin septembre tandis que si vous attendez juillet ben voilà peut-être que de devoir intervenir une fois tout dépend de la vigueur de l'arbre juillet ou mais là on est au moins de juin fin mai juin donc comme maintenant mais comme ici bon on a eu des périodes de plus froid donc tout est un peu décalé c'est plus tard même pour les est-ce que c'est même pour les actifs par exemple les cerises très actives les abricotiers tout ça il faut quand même attendre il faut quand même attendre surtout surtout pour les arbres noyaux obligés d'attendre d'accord avant on préconisait c'est très très dangereux on disait il faut surtout ne pas tailler les pêchers les abricotiers les arbres noyaux ne pas tailler mais maintenant en vert oui tailler en vert ça élimine beaucoup de maladies par exemple l'obédium la tablure le murdieu et tout ça et mettre au pied mettre au pied pour faire le vaccin Lucien a déjà expliqué ou bien non on expliquera ça dans ta tête alors voilà donc ça c'est une une photo qui a été tirée à l'beck donc avec entre autres une des fruitières donc pourquoi pas si votre jardin le permet c'est de faire une haie fruitière pour séparer par exemple des parcelles bien sûr les terrains ne sont pas toujours bien grands et parfois ce sont des arbres qui ne sont qu'à la limite de la propriété et l'intérieur donc ça c'est plus le potager donc à gauche et à droite ça va en bordure voilà des arbres fruitiers oui excusez-moi sur la photo c'était bien des mitiges ou des bastiges des bastiges non mais c'est c'est trop honnête alors je fais une petite parenthèse sur les haies aussi parce que souvent dans les jardins donc on veut clôturer son jardin avec une haie donc tu as bon c'est des trucs bien tristes je trouve c'est mon avis donc c'est un verre éternel sombre donc c'est toujours la même chose qu'on voit même les oiseaux ne veulent même pas les nicher ça ne les intéresse même pas alors s'il y a une ou même deux fois parfois il faut tailler tout à l'éporter à la déchetterie parce que même recycler ça au jardin c'est pas fort intéressant non plus alors qu'on pourrait très bien faire des fruitières avec eux